Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de poulet basquets au cookéo. Vous allez voir, c'est facile, rapide à faire. Donc je commence par mettre de l'huile d'olive dans le fond de ma cuve. Alors juste un petit filet parce qu'après je vais mettre du beurre et donc il ne faut pas non plus que ce soit trop 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 gras et l'huile d'olive va permettre au beurre de ne pas brûler. Donc je mets cuisson manuel, enfin je mets manuel. Cuisson classique, dernière icône, ok. Je mets une cuisse de poulet par personne, sauf là vous voyez c'est vraiment une grosse donc j'en mets qu'une pour deux. Mais si vous avez des gros mangeurs vous mettez une par personne. Je mets un oignon que je coupe en morceaux comme ceci. Je remue. Je retourne la cuisse de poulet. Quand c'est à la couleur que je veux, je mets 25 centilitres d'eau. Une gousse d'ail que j'ai épluché et dégermé. Des tomates, alors ce sont des tomates l'année dernière de mon jardin. Alors il y en a toutes sortes, toutes les formes. Des poivrons, vert, rouge. Moi c'est pareil c'est ceux de mon jardin donc j'ai quasiment que des verres. Je mets une cuillère à café de sel. Quelques tours de moulin à poivre comme ceci. Je mets une cuillère à café de fond de volaille que j'ai fait délayer dans de l'eau et un peu d'herbe de Provence. Alors vous pouvez mettre des pommes de terre. Si vous décidez de mettre des pommes de terre, vous les mettez maintenant. Moi quand je vais le préparer avec de la semoule, j'ai pas besoin des pommes de terre. On me demande si je vais arrêter d'orer. Oui. Cuisson sous pression. Ok. Donc je vais le mettre à 20 minutes. Ok. Je ferme. Je mets départ immédiat et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà ça y est cuit. Je l'ai ouvert. Donc vous voyez, le poulet est bien cuit. Les légumes aussi. Donc je vais préparer ma semoule avec le jus. Et ensuite on va passer à table et se régaler. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.